Déjà qualifié pour la phase finale à l'issue des matchs de la quatrième journée, le match Burkina-Sénégal du 14 novembre à Bamako n'avait d'intérêt que la première place du groupe L. Pour contrer la puissance offensive sénégalaise, Brahma Traoré a opté pour un bloc bas avec une grande densité en défense. Pour ce match, le plan était clair, c'était de laisser le ballon aux Sénégalais en première mettant, de la laisser jouer, mais en tout cas de fermer notre axe du but et pouvoir profiter en deuxième mettant de nos contres pour assommer l'adversaire. Nous, on a débuté le match avec un bloc très très haut. Et à un moment, c'est sûr, on est en face d'une très belle équipe, mais nous, on est restés sur nos principes de jeu. Et après, comme nous, on était venus vraiment pour chercher cette première place, on a voulu pousser, c'est pour ça qu'ils ont eu parfois des contres, les occasions considérées, comme vous dites. La première grosse occasion du match sera Burkinabé, avec cette tête de Lassina Traoré qui ne trouve pas le cadre. Les Sénégalais ne sont pas plus à droit, malgré leurs occasions. L'entrée de l'attaquant du Racing Club de Strasbourg, Habib Diara, sur le front de l'attaque du Sénégal dans le dernier quart d'heure, va changer le destin du match. « Oui, bon, Habib Diara, on sait que c'est un joueur qui peut jouer à pas mal de postes. C'est sûr, il peut jouer sur le côté, comme il peut jouer aussi au milieu. Donc voilà, tout dépendra aussi de l'équipe qu'on aura en face. En tout cas, il nous a montré une très 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 belle chose à ce poste. Et aussi à chaque fois qu'on fait appel à lui. » Très remuant, sa frappe à la 83e minute ne laisse aucune chance à Farid Ouedraogo. Edmond Tabsoba a eu moins de réussite à la 87e minute devant les buts vides d'Edouard Mendy. Malgré la défaite, Brahma Traoré trouve des motifs de satisfaction avec les nombreuses absences dans le camp Burkinabé. « Nous avons eu des occasions, nous n'avons pas eu de chance, mais nous venons de démontrer à la face de l'Afrique que l'équipe de Burkina a d'énormes potentialités. Nous avons joué ce match sans huit titulaires de l'équipe. Et nous avons démontré qu'on pouvait rivaliser avec l'équipe sénégalaise au grand complet. Et c'est ça que j'ai tiré comme enseignement de ce match. Franchement, la plus grande amertume, c'est de n'avoir pas pu exploiter les occasions qui se sont offertes à nous. C'est le plus grand regret. C'est amer, c'est triste, mais je suis un coach, je suis sélectionnaire, je dois prendre ça avec beaucoup de philosophie. Les étalons s'envolent pour le Malawi, où ils vont affronter les flemmes pour la sixième et dernière journée le 17 novembre. Les Sénégalais vont recevoir les Burundais le même jour à Dakar.